Bonjour à tous, merci de votre présence. Je m'appelle Serge Sommer. Je remercie également Josette et toute l'association Addict Action 13 pour organiser chaque année cette petite conférence qui, j'espère, vous amène un petit peu plus dans vos métiers ou dans vos vies personnelles. Alors moi, je suis venu ici pour vous raconter un petit peu mon histoire, qui va rebondir un petit peu sur tout ce qu'a dit Christelle précédemment, ainsi qu'Alain. J'étais un enfant hypersensible quand je suis né, hyperactif, même plus particulièrement TDAH. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome. Le TDAH, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'était des enfants qui sont hypersensibles, qui ont l'hémisphère droit, qui fonctionne plus vite que l'hémisphère gauche, donc très intuitif. On appelle maintenant dans les enfants qui sont dans la surdouance les hauts potentiels émotionnels. Donc ça, c'était tout à fait moi. Je voulais être chanteur et musicien quand j'étais petit. Mais on me disait, mais non, il faut choisir un vrai métier. Ce n'est pas un vrai métier. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, je venais dans une famille avec mon papa, ma maman et deux grandes sœurs. Une qui a 11 ans de plus que moi, une qui a 16 ans de plus que moi. À part une mère qui est relativement hystérique et un père qui n'a absolument rien à foutre, qui ne s'occupe jamais de nous. Mon enfance se passe à peu près bien, à part que je ne les vois jamais s'embrasser et que je les entends toujours s'engueuler entre eux. Et à l'âge de 7 ans, il y a ma grande sœur, elle, qui va se marier. Mon autre sœur qui va se marier aussi. Et puis mon papa va s'en aller de la maison. Il va s'en aller pour une autre bonne femme, comme m'aura dit ma maman. Et je ne vais jamais le revoir. C'est-à-dire que ce n'était pas la garde alternée, ce n'était pas un week-end sur deux. Il se casse, il ne donne pas de nouvelles. Il disparaît complètement de ma vie. Je vais recevoir, parce que mes sœurs allaient le voir de temps en temps, je vais recevoir un cadeau à Noël avec même pas marqué Joyeux Noël Serge. Oui, parce que je m'appelle Serge. Salut. Et donc, je suis un peu... Je m'égare, c'est TDAH, je vous avais prévenu. Donc voilà, je reste tout seul avec ma mère, comme dirait ma psy ou mon épouse avec mon bourreau aussi, puisque c'est une femme qui est complètement hystérique, qui est anxiogène. Au possible. Et qui est, si vous connaissez un petit peu le schéma borderline. Donc, je vais être un enfant à qui on va dire, il va falloir être gentil maintenant avec ta maman parce qu'elle est très triste. Donc moi, on s'en fout de ce que je vis, de ma colère, de ma tristesse. Il va falloir protéger maman. C'est toi l'homme de la maison. Quel poison quand on dit ça à un gamin, parce que quand on dit tu dois être l'homme de la maison, les enfants, hypersensibles comme moi, qui ressentent tout, on ravale, on parlait des émotions tout à l'heure, on ravale notre colère. On ravale notre tristesse et puis on ferme notre gueule parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on veut protéger maman. Et en même temps, si on parle de la théorie de Bolbi, la théorie de l'attachement, on sent très bien qu'en face de nous, on n'a pas une personne qui est en capacité psychique. Je parle de ma mère, qui n'est pas en capacité psychique d'absorber mes colères, d'absorber mes tristesses. Donc qu'est-ce qui se passerait ? Si je me mets en colère, si je fous le bordel à la maison, peut-être qu'elle pourrait faire une crise et puis partir carrément en hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, j'ai mon père qui ne me donne pas de nouvelles, donc je suis tout seul, donc je meurs. Vous voyez, comme dirait Florence Foresti. Donc je vais être élevé comme ça, en ravalant toutes ses émotions, en essayant d'être un petit garçon sage. Et puis à l'âge de 13 ans, je vais commencer à fumer des clopes. Parce que le problème, c'est que quand on n'a pas d'identité masculine et qu'on est un garçon, on se sent, surtout avec deux sœurs, on se sent un peu un garçon émasculé. Surtout que ma mère me répète tout le temps, dans sa haine et sa rage contre son mari qui est parti, que les hommes, en fait, voilà, ils ne valent pas le coup. C'est tous des cons. Ils ont tous la queue au milieu du front. C'est qu'une goutte de sperme. C'est qu'un moment de plaisir. D'ailleurs, il n'est jamais sûr d'être le père. Alors que la mère, elle, la pauvre, elle porte l'enfant pendant neuf mois. C'est la mère qui s'occupe toujours de l'enfant. Donc moi, je suis vraiment conditionné à ça. Donc l'image de l'homme, l'image masculine, l'image virile, elle me fait défaut. Donc la clope, déjà, ça fait un petit peu mieux. C'est plus mec. Et puis, à l'âge de 16 ans, je commence à me disputer beaucoup avec ma mère. Puis l'âge de 16 ans, c'est l'adolescence. Donc c'est plus de 160 changements hormonaux dans le corps. Donc c'est vraiment une période de la vie qui est très, très douloureuse. Françoise Dolto parlait du complexe du homard, c'est-à-dire on a enlevé la carapace d'avant, d'enfant. Et puis en attendant que la carapace d'adulte pousse, on est complètement à poil. Donc on a deux solutions. Soit on se replie au fond de la grotte, on s'isole, soit on agresse l'autre. Vu qu'on n'a pas de carapace, on a à peu près que ces deux moyens. Et puis moi, je vais trouver un truc parce que là, à ce moment-là, je commence vraiment à rentrer dans des troubles névrotiques, des troubles obsessionnels compulsifs. Je vais avoir des tocs, je vais marcher sur les lignes, machin, vérifier douze fois si le gaz est bien fermé. Je vais avoir des tics sur le visage aussi, les yeux qui clignent, des trucs comme ça. C'est-à-dire que mon cerveau va chercher des décompensations. Il ne va pas finalement s'y trouver si à l'aise que ça. Parce que je vais passer de décompensation en décompensation sans jamais sombrer dans un univers psychotique. Je vais toujours malheureusement rester en névrose. Je vous rappelle que la psychose, c'est quand on n'a plus conscience de la réalité. La névrose, c'est quand on reste souffrant parce qu'on a conscience de la réalité. Et là, dans ce chemin-là, à l'âge de 16 ans, 15-16 ans, il va y avoir quelque chose de formidable dans ma vie qui va me sauver la vie. Tenez-vous bien, ça s'appelle l'alcool. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ça me sauve la vie psychique et physique. Parce que si je continue dans cette tristesse, dans cette décompensation psychologique, je vais m'enfoncer dans une psychose. Donc, je n'aurai pas ma survie psychique. Ou alors, je vais me tirer une balle dans la tête et me pendre. Je pense déjà souvent à la mort. Je pense déjà souvent à me suicider. Et même l'idée de pouvoir me suicider, d'avoir le courage de me suicider un jour, ça me donne du courage. Je me dis, tiens, si un jour je peux arrêter tout ça, je peux encore continuer à vivre un peu. Parce que j'aurai cette liberté. Parce que je ne me sentais vraiment pas libre du tout. Exclu à l'école, exclu de partout. En échec scolaire, vous imaginez bien. Parce que, hypersensible, on ne fonctionne pas comme les autres. Nous, on regarde l'arbre qui est dehors. Il est joli, l'arbre, tout ça. Et le prof nous dit à un moment donné, regarde-moi dans les yeux, c'est ici que ça se passe. Or, le TDAH, quand il regarde dans les yeux, il se concentre à regarder dans les yeux. Il n'écoute plus du tout ce qui se passe. Alors que quand je regardais l'arbre, je comprenais très bien et j'absorbais le cours. Donc, je ne suis pas compris. Mon modèle, il n'y avait pas à l'école Montessori à ce moment-là. Enfin, il y était, mais c'était pour les gens qui avaient du pognon, plus que chez nous. Donc, je n'avais pas accès à tout ça. Donc, effectivement, l'alcool arrive dans ma vie et il va me proposer cette survie psychique et physique. Et en tant que TDAH, à l'âge de 17 ans, il va y avoir autre chose qui va m'apporter une survie psychique pour mon côté TDAH, qui est bien meilleure que la ritaline, puisque la ritaline, c'est une dépendance physique et c'est potentiellement cancérigène. On le sait maintenant, c'est le cannabis, le cannabis thérapeutique. Il y a 16 États aux États-Unis qui proposent du cannabis thérapeutique, effectivement, pour les enfants TDAH ou hyperactifs. Ça fonctionne mieux. Ce n'est pas cancérigène. Il y a une dépendance psychique, mais il n'y a pas de dépendance physique. Donc, effectivement, vous retrouverez beaucoup d'enfants hypersensibles et TDAH qui vont naturellement faire leur fonctionnement au cannabis. Malheureusement, comme disait Alain tout à l'heure, le cannabis, ça aide à proscratiner aussi. Ça aide un petit peu à se sentir détendu. Et donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour étudier, pour se caler derrière une feuille et se dire je vais apprendre. Déjà que le TDAH, il a un petit peu du mal. Le côté pathologique dans l'alcool, il va arriver très tôt chez moi. Il va arriver vraiment à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi. Quand je parle du côté pathologique, c'est-à-dire du côté à ne pas suffire d'un petit verre entre les copains, mais par rapport aux autres copains, moi, il faut que je me finisse. C'est-à-dire que l'hypersensible et le TDAH, il est sans arrêt en train de cogiter. Il n'arrive jamais à fermer les dossiers dans sa tête. Donc effectivement, quand je me retrouve sous alcool, dans l'ivresse, à ce moment-là, j'arrive à éteindre, à faire reset. Je peux enfin poser tout. Je peux tomber, perdre la conscience et en tout cas reposer mon mental. Donc je vais prendre des cuites vraiment innommables à partir de l'âge de 16 ans. Et ça va durer 30 ans. À l'âge de 18 ans, je suis déjà bien dans l'alcool, mais il va m'arriver quelque chose qui va encore me bouleverser et perturber un petit peu cette fin de croissance. C'est qu'il y a un copain à ma mère qui passait dans le coin, puis qui voulait, parce que je faisais un petit peu de guitare déjà, et qui passe dans le coin et puis qui dit j'aimerais bien connaître Serge, tout ça, machin, je m'intéresse à la musique, c'est ton fils et tout ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce mec qui s'intéresse à moi ? Et puis de fil en aiguille, je vous la fais courte, il me dit un jour au téléphone à la Dark Vador, je suis ton père. J'apprends donc à l'âge de 18 ans que le papa qui est parti à 7 ans m'a donné son nom, mais il n'était pas au courant, il est mort sans jamais le savoir. Je n'étais pas son fils. Le mec qui arrive à 18 ans, mon vrai père géniteur. J'apprends à 18 ans que je suis un enfant de l'adultère. Donc effectivement, je vais être un petit peu révolté, donc un peu plus dans l'alcool, un peu plus dans le cannabis, toujours avec des clopes. Et puis, je vais dans des grosses disputes avec ma mère. De toute façon, on est deux, on se fait miroir. Donc elle qui est hystérique et qui ne supporte pas, qui m'avait dit de toute façon, tu fumes un joint, tu vas obligatoirement te piquer un jour dans ta vie. Donc elle comprenait rien à rien pour moi. C'était impossible de parler. Et ce père quand même à qui je m'attache, qui me dit, mais je pense qu'on va faire une famille, tout ça, maintenant je reviens dans ta vie, tout ça et tout, qui me donne l'espoir pendant un an, mais juste un an, parce qu'un an après, il disparaît dans la nature sans donner signe de vie lui non plus. Donc deuxième abandon. Deuxième abandon, j'ai mon BEPC parce que je fais partie de cette époque où on le donnait d'office, donc j'ai eu du bol. Ça a été mon seul diplôme pendant longtemps. Et puis, je fais un petit tour en seconde. Là, on me dit non, avec 3 de moyenne sur 20, c'est même pas la peine de rester. Et j'essaye un BEP de n'importe quoi que je loue pour royalement, de toute façon. La seule chose à laquelle je pense, c'est faire de la musique, c'est avoir un public devant moi et pouvoir libérer mes émotions. Parce que quand je chante, je peux libérer mes émotions, je peux chanter du Otis Reading, du James Brown, du Aretha Franklin. Et là, en plus, j'ai même pas besoin de comprendre les paroles, je crache l'émotion que j'ai dans le bide et ça me fait du bien. Même que quand je chante, j'ai pas envie de boire. C'est incroyable. Donc, je vais partir à l'âge de 18 ans et puis je vais commencer à faire la manche dans la rue avec ma guitare. Je vais être un zonard, comme on dit. Je ne prendrai jamais d'autres produits que ces trois produits-là, clope, alcool et cannabis. Je vais avoir la chance de rencontrer mon épouse, qui est toujours la même depuis bientôt 28 ans, qui me donnera trois enfants, trois garçons. Il n'y a pas de hasard, la psychogénéalogie me demande quelque chose à réparer dans l'ordre masculin. Et puis, l'alcool ne va pas être trop un problème dans mon couple parce que je suis... Vous savez, il y a deux sortes de personnes, ceux qui boivent leur bouteille de whisky en petite anxiolytique du matin à 8h jusqu'au soir et puis qui ne sont jamais bourrés dans la journée. Moi, je suis un ivrogne au sens étymologique du terme, c'est-à-dire j'ai besoin de l'ivresse. Donc, moi, je vais boire la même quantité, la même bouteille de whisky, mais je vais la boire de 8h à 9h le soir. Donc, ça ne m'empêche pas, effectivement, de m'occuper de mes gamins. D'être gentil avec ma femme. En plus, je ne suis pas un alcoolique hargneux. Je suis plus dans la culpabilité à être désolé, désolé, toujours désolé. Mon épouse dira même que j'étais un alcoolique modèle. Alors, c'est un petit peu pervers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alcoolique modèle. Simplement, il y a des alcooliques comme moi qui se permettent de gérer leur situation au mieux pour pas qu'on vienne les faire chier et remettre en question leur anxiolytique, leur médicament de référence. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'effectivement, c'est le plus gros des anxiolytiques. Mais c'est aussi, comme le disait Christelle, un grand dépresseur. Donc, évidemment, petit à petit, cet alcool va me plonger dans la dépression nerveuse. À l'âge de 35 ans, je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour cet alcool. Et je vais voir, pour la première fois, un psychothérapeute au centre d'addictologie. Et là, je comprends qu'effectivement, j'ai les émotions contenues dans le passé, les histoires du passé. Il va falloir les vomir, les mettre sur la table, aller récurer, comme je dis, la fausse sceptique, aller faire le clair avec son passé pour que ce passé ne vienne plus polluer mon présent. Et là, je vais décider d'aller retrouver mon père géniteur, savoir pourquoi il m'a abandonné. Donc, me voilà parti sur la côte d'Azur, parce que c'est là-bas qu'il habitait. Et puis, je ne vais pas réussir à le retrouver. Pourtant, j'étais allé une ou deux fois chez lui. J'avais même connu sa mère, ma grand-mère, mon grand-père. Je les avais vus deux, trois fois quand j'avais 18 ans, avant qu'ils m'abandonnent. Donc, je regarde dans le botin, l'annuaire, Google pour les jeunes. Et puis, je trouve le nom de mes grands-parents. Donc, je me dis, je vais essayer de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Comme ça, peut-être qu'on me dira effectivement où est-ce qu'il est caché. Parce que peut-être qu'il a déménagé, il est peut-être dans un village à côté. Et là, je tombe sur ma grand-mère. Donc, je me fais passer pour un de ses potes. Tu vois, ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ma grand-mère me dit, mais mon pauvre monsieur, il est mort depuis plus de 11 ans. Ah, merde, je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle ma femme. Ma femme me dit, écoute, si tu veux en savoir plus, tu ferais peut-être bien d'aller voir ta grand-mère. Mais bon, comment aller voir cette femme qui a 90 balais, lui dire, bon ben voilà, je suis le mec qui a été rejeté il y a 18 ans. Je ne sais pas comment elle me voit. Son fils est mort, peut-être qu'elle m'en veut. Elle dit, ouais, mon fils est mort de tristesse à cause de vous. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Toujours est-il que je me dis, allez, je vais y aller quand même parce que sinon, je n'en saurais pas plus. Je vais retrouver cette grand-mère. Maintenant, on va parler deux heures ensemble. Je vais me rendre compte en fait que mon père était homosexuel, qu'il était un des premiers atteints du sida. On était en 1985, qu'il n'a rien voulu me dire malheureusement. Donc moi, j'ai pris ça comme un abandon, comme le premier papa. Que en fait, son petit ami de l'époque ne voulait pas qu'il fasse une famille. Il dit, mais moi, je suis amoureux de toi, Coco, tu es bien gentil, tu vas retrouver ton fils, tu ne peux pas lui dire. Donc tout ça a fait qu'on n'a pas pu se voir. Je me souviens de ces deux heures avec ma grand-mère où à un moment donné, elle me dit, ah oui, des fois, je regardais les groupes à la télé, les orchestres, et je me disais, peut-être qu'il y aura le petit. Elle avait demandé à son fils, mais le petit, on n'entend plus parler. Mon père avait fait, non, non, on n'en parle plus. Alors, elle respectait son fils. C'était son fils unique. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais vous, vous n'avez jamais rien fait dans la vie. C'est un petit peu ces gens de cette génération où si on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas fait d'études, on a un branque. Donc j'étais le glandeur numéro un. Donc je lui dis, si quand même, j'ai fait des choses dans ma vie. J'ai fait des choses importantes. Déjà, j'ai fait un 45 tours. Alors pour les plus jeunes, je vous expliquerai ce que c'est. C'est un peu comme un CD, mais plus gros, ça tournait. Et c'était l'époque des cabines téléphoniques. Et puis surtout, j'ai fait quelque chose à me dire, c'est bien comme ça, vous avez fait votre rêve et tout ça d'enfant. Je vous dis, j'ai fait quelque chose de très important aussi. Ça faisait un an. Parce que oui, je vous l'ai donné, le métier que je faisais à l'époque, c'était barman. C'était, ouais, je ne sais pas, ce n'est pas forcément le plus intelligent. Mais bon, j'étais un bon barman. Enfin, on faisait la fête, tout ça, ça rigolait. Et puis, à un moment donné, mes gamins étant scolarisés, je commençais à avoir moins de temps pour eux, moins d'énergie pour eux. Ça commençait à me les casser un petit peu parce que j'étais dans ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, l'envie de réparation. Un homme adulte est toujours soit dans la répétition, soit dans la réparation. Et mon épouse, elle qui était au foyer, en avait marre de ne pas avoir de vie sociale. Donc, un an auparavant, on avait échangé nos places. Elle avait ouvert un magasin de retouches. Elle était couturière. Et puis moi, je m'étais mis père au foyer. Donc, j'explique ce soir-là à ma grand-mère que je fais des choses très intéressantes, même si je n'ai pas de diplôme, que je n'ai pas de boulot de prestige, que je regarde grandir mes enfants comme on regarderait pousser les fleurs. Et là, elle se rend compte de quelque chose et me dit, mais c'est vous qui avez raison. Parce que vous voyez, j'ai 90 ans maintenant et on a travaillé toute notre vie avec mon mari pour donner quelque chose aux petits, mon père. Et puis, on allait travailler parce qu'ils étaient cuisiniers et tout ça. Ils partaient pendant six mois. Ils étaient en saison. Et donc, pendant six mois, mon père, il était chez une nounou. Donc, ils ne l'ont pas vu grandir. Ils n'ont pas vu son enfance. Tout ça pour qu'il ait une bonne situation, pour qu'il meure à 48 ans et qu'on repaye des impôts sur la succession pour hériter de ce qu'on lui avait donné auparavant. C'est vous qui avez raison. Moi, je savais. Je dis, ouais, j'essaie. Et donc, je rentre chez moi. Je ne sais pas encore si je vais renouer avec cette grand-mère, mais je me dis, bon, c'est quand même quelque chose de formidable qui nous arrive. Donc, on va s'appeler au téléphone tous les jours, comme si le temps nous était compté. Tous les matins, on va s'appeler au téléphone. Je vais finir par la tutoyer. Je vais finir par l'appeler grand-mère au lieu de madame. Parce que la première fois, quand même, je ne la connaissais pas trop. Je vais même faire photocopier plus de 400 photos de moi, de mes enfants, dans un ordre chronologique. J'avais envie qu'elle les fasse défiler comme si c'était dans sa mémoire, déjà, et qu'elle rattrape le temps perdu. Parce qu'effectivement, elle ne savait pas que j'avais des enfants. Donc, quand elle a vu la gueule de Mimino et qu'elle a vu une reconnaissance, une ressemblance, je veux dire, avec son fils, c'était quelque chose de formidable pour elle. C'était complètement bouleversant. Vous imaginez bien. On s'est appelé pendant trois semaines. Et au bout de trois semaines, elle a fait une chute, elle a fait un AVC et elle est morte. Mais elle avait fait la paix avec cette histoire. Moi, ça a été très bouleversant, tout ça. Et effectivement, j'ai continué à boire, malgré tout ça. J'ai continué à boire. Mais j'ai continué aussi à faire des psychothérapies. J'ai fait quatre psychothérapies en tout. Et puis, un jour, j'ai ouvert la porte d'un psychiatre, d'une psychiatre à Annecy, qui faisait aussi de la psychanalyse. Je faisais ma psychanalyse en parallèle avec la psychothérapie. Parce que ce sont deux choses différentes qui sont complètement complémentaires. La psychothérapie m'aidant à me réadapter sur le plan comportemental au temps présent, savoir qu'est-ce que je pouvais faire de tout ça avec mon alcool, avec ce que je veux en faire. Parce que je voulais gérer, je voulais pas être abstinent. Je voulais pas être abstinent, et c'est ça qui est très important à comprendre. Quand on a eu une autorité parentale, masculine notamment, qui représente l'institution patriarcale en même temps, qui est défaillante, qui est hypotesticulaire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire pas de couille au cul, pour ceux qui n'ont pas traduit tout de suite. Eh bien, on n'a pas envie d'être abstinent, parce qu'être abstinent, c'est la bien-pensance, c'est le droit chemin, comme on nous dit. Donc on reste dans cette forme d'adolescence à dire, mais vous me faites tous chier. Moi j'ai trouvé mon produit, j'ai pas eu un père pour me rassurer, j'ai l'alcool pour me rassurer, alors je vous emmerde. Et c'est ça que les gens comprennent pas forcément au premier abord. Parce que derrière, il y a aussi les institutions, il y a quand j'étais à l'école et qu'on dit, ouais mais on sait que tu vends de la drogue, donc on va te virer de l'école. Oui mais je veux passer mon certificat en candidat libre. Bon ben, d'accord. Plutôt que de m'envoyer chez un psychologue ou d'appeler l'infirmière. Les institutions aussi sont défaillantes. Quand j'étais à 17 ans, en plein cœur d'Annecy, avec mes cheveux longs, allongés dans mon vomi par terre à 2h du matin, les croquantes et les croquants et les gens bien intentionnés passaient en disant, regardez-moi ça, on se demande ce que font les parents. Et puis il y avait les clochards qui eux me tendaient la main en disant, viens petit, faut pas rester ici. Elle est où ma famille ? Ils sont où les gens fiables ? Entre les autres, ils disent, mais quand même l'alcool, c'est les faibles. Puis tous ceux qui veulent pas voir, qui veulent pas se remettre en question. Moi je bois de toute façon qu'avec les copains. Toi t'es pathétique parce que tu bois tout seul à la maison. Eh mais tu bois avec les copains tous les jours mon pote. Ah mais faut pas essayer de boire un verre d'eau entre deux canons. Bref, on se sent pas compris. Alors déjà quand on est TDAH, hypersensible, on se sent pas compris. On a une prégnance beaucoup plus importante du monde qui nous entoure. L'alcool nous sauve la vie. Et on nous dit, mais il faut pas, c'est pas bien ce que tu fais. Pour ta femme, pour tes enfants. Mais je vous emmerde ma femme, elle se plaint pas. Mes enfants, ils se plaignent pas. Ils se sont aperçus que j'étais alcoolique, ils avaient au moins 18 ans. Parce qu'effectivement, le truc qui me sauve, j'aurais surtout pas voulu que ma femme me dise là ça pose problème dans notre couple ou dans notre famille. Quand ma femme me disait Biche, tu vas être malade, ça va être pas bien. Ça pose des problèmes dans la famille. Je fais à manger, je m'occupe des enfants. Tu me vois en colère, tu me vois... Non, non, non. Alors, c'est mon problème s'il te plaît. C'est-à-dire, à travers l'alcoolique modèle qu'elle décrit, c'est surtout l'alcoolique pervers qui se donne les moyens de continuer sans qu'on l'emmerde. Alors, malgré tout, effectivement, c'est un grand anxiolytique. Mais comme je vous disais, c'est un grand dépresseur aussi. Donc, fatalement, en 2007, je vais rentrer dans une profonde dépression. Je suis toujours allongé sur le divan, en psychanalyse, où là, on va aller voir les schémas de l'enfance, les émotions qui n'ont pas été exprimées dans l'enfance. Comme disait Françoise Dolto, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'a pas été exprimé, s'inscrit dans le corps. Donc, effectivement, le travail de psychanalyse, c'est d'aller se reconnaître soi-même, d'aller, comme disait Christelle, s'accepter soi-même, d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Parce que moi, je suis un hypersensible, donc je suis une vraie gonzesse, je suis une tafiole, comme on disait autour. Alors, avec l'alcool, je suis plus un homme. Puis maintenant, je donne des conférences à les gens, ils disent, quel homme, ce Serge ? Je donne des conférences devant les gens, vous me l'auriez dit avant, ça aurait été gentil. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, les gens, quand on n'écoute pas, quand on ne sait pas apprendre comme les autres, quand on ne sait pas vivre comme les autres ? « T'as manqué d'un père qui t'a pas donné assez de coups de pied au cul. » Ça, je l'ai entendu, ça. J'en ai eu deux pères, hypotesticulaires, et c'est des coups de pied au cul qui m'ont manqué, vous croyez ? Vous croyez que j'ai donné des coups de pied au cul à mes enfants, moi ? Comme disait Catherine Guéguin, « L'éducation bienveillante, elle fortifie le cortex préfrontal. L'éducation maltraitante, elle atrophie le cortex préfrontal. » C'est pas d'un père qui donne des coups de pied au cul dont on a besoin. C'est d'un père fiable et stable qui donne de l'amour, des câlins, qui nous permet de nous rassurer, et qui évite qu'on trouve à l'extérieur, puisque ma mère était anxiogène et mon père absent, c'était l'alcool qui me rassurait. Puisque je n'avais, comme dirait Winnicott, aucun de mes parents qui n'était ni la bonne mère, ni le bon père, ni le père suffisamment digne. Donc, c'est l'alcool, l'addiction, c'est ce qui va nous rassurer à l'endroit où on n'arrive pas à se rassurer par soi-même. Donc, le travail de psychothérapie et le travail de psychanalyse, effectivement, vont m'amener, je n'irai pas à me sortir les doigts du cul, c'est encore un petit peu trop tôt, excusez-moi de l'expression, mais il n'y en a pas d'autres qui parlent le mieux, mais à un moment donné, effectivement, à tomber au fond du trou. Parce que de toute façon, comme disait Alain tout à l'heure, quand on est alcoolo, quand on est dans les addictions, on a vraiment l'impression qu'on n'est qu'une grosse merde. Alors, on essaye de gérer. Des fois, on va faire trois mois sans alcool, et puis on rechute. Et quand on rechute, il y a tout le monde autour de nous qui dit « Oh, c'est dommage, c'est dommage, tu n'y arriveras jamais. » Pourtant, il y en a d'autres qui y arrivent. Essaye de faire une cure. Une cure ? Mais une cure, ce n'est pas une méthode, une cure, c'est un outil. Si vous prenez la cure en tant que méthode, sachez que 95% des cures sont un échec. Si un travail psychothérapeutique fait en amont, le chiffre tombe à 50%. Ça fait réfléchir déjà. Mais quand on dit, et avec bienveillance, « Oh là là, c'est dommage, tout ça et tout. » Essayez de faire le parallèle avec votre gamin, votre petit-neveu, votre enfant, quand vous lui apprenez à faire du vélo. À un moment donné, vous enlevez les roulettes. Vous enlevez les roulettes et il se casse la gueule. Ça vous viendrait à l'esprit de lui dire, « Oh, mon petit, c'est dommage, mais tu n'y arriveras jamais. Bon, tant pis, on remet les roulettes. » Non, la rechute, il faut bien comprendre, dans toutes les addictions, la rechute fait partie du processus de guérison. Et quand on dit à un alcoolique qui a rechuté, ce n'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du processus de guérison. Donc, finis ta cuite, tu ne vas pas t'arrêter ce soir, tu vas te morfondre, finis ta cuite, tranquille, puis demain, hop, tu remontes sur le vélo, tranquille. Eh bien, vous allez voir que dans la soirée, il va boire deux verres de moins. Alors que si vous lui dites, « Ah, c'est dommage, ah là là, ça y est, t'as craqué, ah, mais là, tu craqueras toujours. » Vous lui faites quoi ? Déjà, il pense qu'il est cuit de merde, vous lui prenez le nez, vous lui mettez dans son caca. Donc, la seule chose qui va le soulager, bien évidemment, c'est l'alcool. Donc, je vais arriver en 2013 avec une bouteille de Jack Daniels par jour. Plus les joints, plus la clope. Et vu que j'ai commencé à me soigner, la période de transition où on commence à se soigner, où on est toujours dans les addictions, c'est une période qui est très dangereuse et difficile. Parce qu'en même temps, je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques, timorégulateurs, neuroleptiques, un petit doliprane codéiné, parce que j'ai quand même mal à la tête avec tout ça. Et puis, un Inexium, un IPP, inhibateur de la pompe à protons, pour pouvoir digérer tout ça, parce que ça fait mal au bide. Parce que ça fait un cocktail Molotov, tout ça. Effectivement, quand on rencontre des psychiatres, des gens qui suivent le DSM-5, vous savez, le DSM-5, c'est le grand catalogue des troubles psychiques. On dit, vous êtes TDAH, prenez de la ritaline. Vous êtes anxieux, prenez du Xanax. Vous êtes dépressif, prenez du Prozac. Vous n'arrivez pas à vous sortir du cannabis, prenez un neuroleptique, tiens, il y a du tertian. Vous êtes hypersensible, vous êtes peut-être même bipolaire dans votre hypersensibilité. Des fois, vous êtes gai, des fois, vous êtes triste. Vous allez prendre un timo-régulateur, comme de la bilify ou alors du lithium. C'est-à-dire, on fait marcher le DSM-5 avec les labos pharmaceutiques, avec Big Pharma, on le sait bien. Alors que la véritable rencontre, elle n'est pas avec un médicament qui va se substituer à une autre rassurance que l'alcool, un produit extérieur. La solution, elle est en nous, au fond de nous, dans la rencontre avec soi-même. En nous, il y a deux personnes, celle qui pense et celle qui respire. Et quand on est dans cet état-là, c'est qu'il y a une dichotomie, un conflit, un clivage entre celui qui pense, celui qui respire. C'est bien d'avoir un diagnostic, mais qu'est-ce qu'on en fait de son diagnostic ? Je suis hypersensible, je suis TDAH. Non, moi, je ne peux pas y aller, je suis Asperger. Ah non, moi, je n'y vais pas parce que moi, je suis TDAH. Si c'est pour se cacher derrière, ça ne sert à rien. Si c'est pour se dire, ah tiens, j'ai une particularité dans mon fonctionnement mental qui me donnera peut-être une force de résilience et de sublimation qui pourra peut-être profiter de ma propre singularité au reste de l'espèce, alors là, on peut en faire quelque chose. Donc, j'arrive en 2013, je suis vraiment au bout du rouleau avec tous ces médocs, avec tout cet alcool et tout. Et donc là, je vais faire deux cures. Je vais faire une première cure dans un établissement privé à côté d'Annecy, effectivement, du groupe Clinéa, je crois. Alors, un établissement privé, ils sont là forcément pour faire du profit. C'est le principe du système privé. Donc, on va me changer mes médicaments, les mêmes, mais d'une autre couleur. Puis, on va me donner du Valium en plus. Donc, je vais être zombie. Ça va aller mieux. Donc, le week-end, quand j'avais une perme, j'allais me torcher une flasque de whisky. Puis, le jour où je suis rentré de cette cure, je me suis torché une bouteille de Jack Daniels. Vu que j'avais arrêté quelque temps, quand on repart dedans, c'est encore plus dangereux, vous le savez. de toute façon, tout ce qu'ils étaient capables de me dire, c'est... On disait à ma femme, mais M. Sommer n'est pas raisonnable. Ouais. C'était à moi de faire. Et puis, effectivement, dans l'été, cette année 2013, à un moment donné, j'ai bien cru que j'allais crever. J'ai vraiment eu une nuit où j'ai pensé vraiment que j'allais crever. Et là, ça fait peur quand on se dit on va crever. Mais quand on n'est plus qu'une merde, qu'on n'a plus d'ego, qu'on n'est plus rien, finalement, on n'en a plus rien à foutre. En revanche, il y avait quelque chose qui était très important pour moi. La réparation, je vous disais tout à l'heure. Si je crève maintenant, mon petit dernier, il a 8 ans. L'âge que j'avais quand mon père est parti, mon papa, c'est pas le vrai, on s'en fout. Donc, ça veut dire que si je crève maintenant, j'abandonne mes gosses. Alors là, ça ne pouvait pas passer. Là, je veux bien être une merde, mais que ma putain de chienne de vie serve au moins quelque chose. Alors, je prends mon téléphone, j'appelle le centre d'addictologie et là, il y a la secrétaire, simple secrétaire, mais ça faisait quelques années qu'elle me connaît. Elle me dit « Oh, monsieur Sommer, je ne vous sens pas bien. Venez me voir. » Non, mais j'attendrai qu'il y ait des psychologues en septembre. Non, mais même, venez me voir. On va parler tous les deux. Elle s'est sentie impliquée, cette dame. Elle est juste dans le social, mais elle a fait preuve d'empathie. Elle a senti que c'était le bon moment. Dans l'alcool, c'est une question de temporalité. Il y a un moment donné où on est prêt à entendre les choses. D'autres moments, on n'est pas prêt à entendre les choses. Je vais la voir. On a discuté un petit peu. Elle m'a donné rendez-vous avec le médecin. Du médecin, il m'a dit « Je comprends que vous ne vouliez pas être abstinent. » Il ne m'a pas forcé. Il m'a dit « Je peux vous proposer une cure si vous voulez. » à vous de voir si vous voulez gérer votre consommation. Mais peut-être vous sortir déjà de ce marasme de votre quotidien. Pourquoi pas ? Je vais partir à Saint-Galmiers dans la Loire qui est un établissement mutualiste. J'étais mal assuré d'ailleurs. J'en ai eu pour 1200 balles dans mon cul. Mais bon, c'est peut-être ça qui fait c'est comme en psychanalyse. C'est peut-être le fait d'avoir mis de moi-même qui m'a rendu acteur de ce processus. Je vais rentrer le 5 novembre 2013 à Saint-Galmiers. Il va y avoir que des addictos là-bas. Contrairement à la première cure en asile psychiatrique où là, je suis avec des schizophrènes, des bipolaires, des psychotiques complets, des autistes. Et il y avait même des petites vieilles que vu qu'elles ont une bonne mutuelle, autant qu'elles soient là pour payer. Donc, Saint-Galmiers, c'est 5 semaines. Je rentre le 5 novembre 2013 et depuis cette date, je n'ai jamais retouché une seule goutte d'alcool. Je n'ai jamais craqué. Merci. J'ai rencontré là-bas un psychiatre, psychanalyste qui s'appelait M. Digonet, qui était extraordinaire et qui m'a dit dans votre cas, vous êtes dans l'ivresse, il vous faut deux choses, il vous faut un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ah ben moi, j'avais, ouais, faire un disque ou faire des livres, ouais, quelque chose qui vous tienne, une direction, ça c'est important. Et puis, toujours m'occuper de mes enfants, ça c'était important aussi. Et puis, il a eu cette intelligence de me dire, ben je comprends que vous ne vouliez pas être abstinent, donc moi, ce que je vous propose, on le sait, dans votre cas, il faut tenir 24 mois, deux ans sans picoler. Et là, ben après, vous verrez. Il y en a qui restent abstinents parce qu'ils en sont sur l'élan et ça ne les intéresse plus, il y en a d'autres qui reprennent une consommation et qui arrivent à avoir une consommation normale avec l'alcool, mais ceux-là, sachez que ce sont des têtes de chiens. Mais tenez, 24 mois, 24 mois, c'est le plus important. Donc, quand je suis parti de là-bas, ben j'ai fait mon premier mois, puis trois mois, puis un an. Et puis, au bout de 24 mois, j'avais mis en place un petit peu mon projet. Donc, j'ai écrit quatre livres pour raconter toute cette histoire plus en détail que ce que je vous raconte maintenant. Quatre bouquins où je parle de mon alcoolisme. Il y a Josette qui m'a invité pour venir donner des conférences ici, depuis au moins cinq ans. Ali Reis, là où on forme les assistantes sociales, éducateurs spécialisés, chaque année, je passe, on me demande en conférence. J'arrive au bout de deux ans, je me dis, est-ce que maintenant, si je veux, si je voudrais, je pourrais reprendre l'alcool ? Mais est-ce que ça vaut le coup finalement de me remettre dans le risque comme ça alors que j'ai commencé à fonder mon fond de commerce sur mon abstinence ? Parce que c'est cool, là je chante pas, mais bon, c'est un plaisir d'avoir un public devant soi. Qu'est-ce que vous me donnez finalement ? La reconnaissance, celle que je cherchais en chantant, celle que ne m'ont pas donné mes pères, ni l'institution, encore moins l'université, ou l'école. Cette reconnaissance d'autodidacte, de mon travail, de ma force, de mon courage, je l'ai là. Ça ne vaut plus le coup de picoler. De toute façon, si je devais picoler, je n'en ai rien à foutre de boire du vin ou de boire un petit verre de whisky, tout ça. Moi, si je picole, c'est pour me la mettre... Ah là, c'est pour me être rond comme une queue de pelle, sinon il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, ce qui est rigolo dans l'alcool, c'est de se murger la tronche. Maintenant, juste pour le plaisir, ça va juste me donner envie de me murger de la tronche, puis je n'ai pas le droit. Non, t'en boires de l'eau, j'adore la flotte, la flotte bien fraîche, tout ça. Donc, me voilà parti. J'ai fait mes quatre bouquins, j'ai repris ma guitare, j'ai été musicien pendant... de 2013 jusqu'à cette année. J'ai arrêté cette année où je jouais dans les cafés avec ma guitare sèche et je reprenais du Michael Jackson, du Otis Reading, du Janis Joplin. Je me faisais plaisir avec les trucs qui m'ont fait... Pas ce mot-là, c'est pas bien, il y a du monde, Serge. Qui m'ont fait plaisir quand j'étais enfant. Et puis, monsieur Digonnet m'a dit et puis ce qui serait intéressant, c'est que vous sortiez maintenant des psychothérapies, de la psychanalyse, parce qu'à force de vous analyser, vous avez déjà fait un très beau travail sur vous, mais si vous continuez, vous allez avoir ce syndrome, un peu cette infobésité, vous voyez le terme, qui caractérise certains, c'est-à-dire, à savoir, vous n'allez plus pouvoir, vous allez perdre votre spontanéité, vous allez être toujours dans l'analyse de tout ce qui se passe de vous-même. Donc, sublimez ça, peut-être allez voir, faites une initiation à la psychothérapie, une initiation à la psychologie, une initiation à la psychanalyse, et puis ça vous plaira, et puis voilà, mais faites-en autre chose que décentrez-vous, retrouvez votre spontanéité, votre joie de vivre, l'instant présent, le ici et maintenant de l'enfance intérieure, avec un Z majuscule, je le fais bien, je vous le ferai après. Donc, je me dis pourquoi pas, et puis un jour, je tombe sur, effectivement, initiation à la psychanalyse, c'était un truc sur 5 ans, après, si on voulait devenir psychanalyse, il fallait faire 5 ans, on pouvait déjà exercer au bout de 3 ans, enfin tout ça et tout, alors moi, le côté scolaire, c'est hors de question, mais je me dis, je vais faire une année, voir ce qui se passe. Donc, j'ai fait mon année, voilà, et puis, c'est comme ça que j'ai fait mon quatrième bouquin, d'ailleurs, qui était plus axé sur la psychanalyse, j'apprenais plein de trucs, donc c'était très intéressant, c'était tellement intéressant que je n'ai pas vu passer les années, les années ont passé en défilé comme ça, je suis devenu psychanalyste, moi qui n'avais pas de diplôme, je vous garantis que quand j'étais à cette formation, sur 5 ans, j'étais le seul qui avait des tatouages, mal rasé, une boucle d'oreille, les universitaires à côté, ils disaient, mais vous êtes trompé de, vous cherchez quelque chose à manger ? Eh bien, j'ai eu mon diplôme, j'ai passé mon mémoire, j'ai ouvert un cabinet à Livron, dans la Drôme, et là je suis blindé de patients, je travaille 3 jours par semaine, et j'arrive finalement à accompagner les autres sur leur propre chemin, et pas uniquement en addiction, bien sûr, parce que l'addiction c'était mon souci, mais j'ai des TDA, j'ai des anxieux, j'ai de 11 ans, le plus jeune, jusqu'à 68 ans, la dame la plus âgée, j'ai de tout dans mon cabinet, et j'ai le plaisir effectivement d'accompagner les gens dans les thérapies analytiques, c'est-à-dire on n'est plus au temps de Freud, on est en face à face, puis après quand il est temps de quérir, d'aller vers son autonomie affective et émotionnelle, on passe sur le divan, j'accompagne les gens sur leur chemin, un chemin que j'ai bien connu aussi, mais sachant que chaque patient le fait avec sa propre paire de godasses, j'aurais jamais la prétention de dire mais moi je connais votre chemin, j'y suis passé, moi je l'ai fait avec mes godasses, je ne sais pas avec quel godasse ils l'ont fait. Donc voilà déjà pour cette petite histoire, et puis pour finir, cette année, parce que je fumais quand même toujours beaucoup de clopes, et puis je fumais toujours du cannabis, puisque ça me soulageait, et puis cannabis, quand on en fume 4-5 fois dans la journée, ça ne fait plus beaucoup d'effets, ça fait à peu près 3-4 phytoses, ou un quart de xanax, donc on n'a pas l'effet, on n'est pas défoncé, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était ma dernière tétine de la mère anxiogène que je gardais, puis je m'étais dit bon ben voilà, j'ai quand même arrêté l'alcool, ça fait bientôt 6 ans, je peux garder mon petit système de récompense, le caresser dans le sens du poil, et garder ma clope et tout. Que nenni, entre celui qui pense et celui qui respire, celui qui respire, il maîtrise le corps, il maîtrise le cœur, et le cœur il me dit pourquoi tu sais t'occuper des autres, pourquoi tu as envie de donner aux autres, et pourquoi toi tu comptes pour du beurre ? Est-ce que c'est parce que quand tu étais petit, on t'a dit ravale tes émotions, tu te les mets tout dans ta culotte ? Oui, c'est de m'adapter. J'aime bien dire des gros mots, j'étais barman aussi en même temps. Pourquoi tu aimes bien donner, et puis pourquoi toi tu dois passer à côté ? Parce que t'as dit c'est toi l'homme de la maison, tu dois protéger ta maman ? On t'a jamais appris, ça je l'ai fait en supervision chez mon propre psychanalyste, bien sûr. Enfin en tout cas, le cœur il m'a dit non stop, moi j'en veux plus. Le 18 juin dernier, j'ai fait un infarctus, avec un arrêt cardiaque. Donc là ça m'a fait réfléchir, mais ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est le jour de l'anniversaire de ma chérie en plus. Joyeux anniversaire chérie, joyeux Noël Félix ! Le pire c'est qu'il y avait mon petit dernier qui a 14 ans maintenant, qui était en face et qui a vu ça. J'ai réussi à être réanimé sans besoin de machin, tout ça, à l'arrêt cardiaque, j'ai fait juste des convulsions. Et quand le cœur s'est remis à battre, j'ai vu tout le monde autour de moi qui s'animait, qui était paniqué. J'ai vu mon petit garçon qui pleurait, et j'ai dit t'inquiète, papa il ne va pas crever maintenant, il va tenir le coup. Et si c'est à cause de la clope, il n'y aura plus de clope. Donc j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté le cannabis, et puis là ça fait depuis le mois de juin. Alors j'ai les nicorètes, les nicopas dans la poche, ce qui me donnait une meilleure haleine, à l'eucalyptus, déjà. Je n'ai pas voulu de patch. Vous pourrez entendre tout à l'heure, il y aura Christophe Cutarella qui va vous faire un exposé à propos de la tabacologie. J'ai écouté ses conseils aussi. Personnellement, je ne voulais pas de patch parce que je trouvais, psychanalyste, on est un peu spéciaux nous, que le patch, c'était un assistana. Et donc, je voulais être sujet de mon arrêt. Acteur. Quand j'ai envie d'une clope, je prends mon bonbon, et puis je m'interroge. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'une clope maintenant ? Pourquoi je me suis laissé monter dans les tours ? Pourquoi je suis énervé ? Oui, je sais qu'il y a un mec garé sur la place handicapé, mais bon, on ne va pas pouvoir changer le monde. On ne peut pas changer le monde, on fait chier. J'essaye de repérer qu'est-ce qui fait que je suis anxieux. Il y avait trois choses dans mon infarctus, là on m'a collé deux stents. Il y avait l'hyperactivité, bien évidemment, parce que j'avais mon cabinet, je passe à la radio sur France Bleu tous les matins dans une petite émission à 8h30 qui s'appelle Mon psy et moi. Deux minutes, vous pouvez réécouter en podcast sur le site de la radio, si vous voulez. C'est tous les matins du lundi au vendredi. Je faisais des salons du livre pour un bouquin. Je continuais la musique aussi. Donc ça faisait beaucoup de choses. Tout ça, j'étais hyper speed à l'intérieur. Et puis, il y avait la clope, bien évidemment, enfin tout ce que je fumais. Et puis, le cholestérol. Bon, donc j'ai pris des trucs pour le cholestérol. J'ai arrêté la clope. Et puis, l'hyperactivité, j'ai stoppé la musique, j'ai stoppé les salons du livre. J'ai gardé la radio, quelques conférences pour pouvoir témoigner de tout ça. Et puis, je me dis, ben, hasta la vista maintenant. Merci. Merci.